Bien évidemment, je suis candidate d'hôpital national et professionnel dans la ville d'Ecofra. Ce qui m'a poussé, ce qui m'a motivé d'abord, tout premièrement, à défausser ma candidature, nous avons vu qu'il y a un membre dans notre province, il y a souvent le homme qui dirige. Et nous nous sommes dit, et tant que femmes, avec toutes les potentialités que le Seigneur a mis en nous, nous sommes capables de diriger et nous sommes capables d'accompagner notre population pour émerger et surtout, pour plus, la jeunesse aussi pour émerger. Je choisis de déposer ma candidature, de toute façon, je veux servir non seulement la province, non seulement la ville de Goma, mais servir le concours tout entier. C'est ça, ma. Mon message est que je demande à toutes les femmes de la ville de Goma, de la province nord, qui peuvent s'élever, parce qu'on dit souvent quand une femme se lève, les choses changent, quand une femme se lève, les choses bougent, les gens bougent, nous devons montrer notre potentialité, notre courage à travailler et surtout à accompagner la vision du chef de l'État, qui veut aussi travailler avec les femmes. En tout cas, je recommande à toute la population de la ville de Goma, de la province nord, ainsi que tous les Congolais, à être derrière la vision du chef de l'État, Fatih Béton, l'Europe 20, comme soutenant, nous étant l'association MIRTA. En tout cas, je demande à cette population de l'accompagner, de lui donner le deuxième mandat pour, en tout cas, l'urgence, la paix et la sécurité dans notre pays.